Salut c'est Tiso, le fondateur de CODQG, donc là on a eu la chance de tester ce Black Ovid 2 et là je suis d'ailleurs en train de revisionner un petit peu les rushs. Je dois dire qu'il me semble prometteur, je n'ai pas envie de trop m'avancer parce qu'il y a toujours l'excitation un petit peu du nouveau, donc je ne veux pas trop m'avancer. Mais il y a pas mal de nouveautés qui voient le jour dans ce nouvel opus et je pense sincèrement qu'il va y avoir vraiment matière à faire et ils ont apporté vraiment des nouvelles expériences de jeu. Et pour moi franchement vous n'allez pas être déçus. Et puis on a vraiment testé un petit peu tout, les snipers, les fusils d'assaut, ça a l'air plus ou moins bien géré. Il n'y a pas d'armes qui avaient l'air vraiment trop puissantes par rapport à d'autres, donc je pense qu'ils ont évité les erreurs des anciens opus. Donc pour moi c'est cool. Voilà. Voilà, voilà, bah écoute, merci en tout cas de m'avoir fait cette petite interview et je te dis à la prochaine. Allez, salut ! Alors salut à tous, je m'appelle WarTech pour ceux qui me connaissent. Et donc aujourd'hui, enfin hier on a pu tester, donc Black Ops 2 on a mon première conférence à la Gamescom. Et mes impressions sur ce nouvel opus de Call of Duty sont vraiment très bonnes, j'attends beaucoup de ce nouveau Call of Duty. Le sniper ne sera pas facile à gérer, il y aura de la compétition, de la difficulté et je pense que c'est vraiment ce qui va donner envie aux joueurs d'essayer de la compétition. Vraiment des choses qui vont être difficiles à réaliser et je pense que ça va plaire à beaucoup. Donc voilà, merci pour cette petite interview et puis j'espère que vous allez profiter de ce nouveau jeu. A bientôt tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501